Et s'il y a un message que je dois faire passer, je regarde dans la caméra parce qu'en vrai, si tu arrives à maîtriser tes pensées, tu maîtrises tes émotions, si tu arrives à maîtriser tes émotions, tes émotions, pardon, je parle parce que, avec passion, il n'y a rien, il n'y a rien qui puisse t'arrêter dans tes objectifs en fait. Alors, qui suis-je ? Je suis Loza Maliambo, il fut un temps où j'aurais dit créatrice de mode, c'est beaucoup de choses aujourd'hui, parce que j'ai pris conscience de ma capacité d'exploiter dans beaucoup de domaines, donc je vais juste dire, je m'appelle Loza Maliambo. Alors, ce qu'on peut énoncer tout de suite, c'est la mode, effectivement, il y a la photographie, il y a la communication, l'art digital également, l'animation, le divertissement parce que je m'amuse aussi, je fais du contenu sur les réseaux sociaux, donc il y a un peu tout ça. Ensuite, il y a tout le volet développement personnel, donc je suis à fond dans tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité, intelligence financière, psychologie aussi, ça va de pair avec le développement personnel, la science, l'astronomie, plein, plein. En fait, pour moi, on n'est là qu'une seule fois, et bon, une seule fois, c'est débattable, selon les croyances, mais pour ce moment que j'ai ici, autant le maximiser le plus possible. C'est important pour moi, dès que j'ai un intérêt pour quelque chose, de me mettre à fond dans l'apprentissage de cet intérêt-là. Ça me met tout au plus bénéfique parce que plus je suis exposée à plusieurs domaines, et plus je suis inspirée dans ce que je fais. On peut dire ça, on peut dire ça, ouais, je m'amuse, c'est la vie, on est là, on s'amuse et puis pour un moment, et puis après, on part. La question suivante, c'est à propos de votre collaboration avec Billy, qui nous dit, donc on aimerait savoir comment est née cette collaboration-là, et puis aussi s'il y a une certaine importance pour vous de travailler avec des jeunes créateurs, ou de les mettre en lumière aussi ? La collaboration avec Lily s'est faite de façon accidentelle. Je savais qu'à un moment donné, surtout pour cette collection, je savais que je voulais travailler avec du kori. Le kori dans la culture africaine symbolise la fertilité, la prospérité, l'accouchement. Cette collection particulièrement, pour moi, représente une forme de renaissance, parce que ça faisait plus de trois ans, maintenant que je n'avais pas encore sorti de nouvelle collection. Donc cette collection-là, c'était vraiment dans le but d'exprimer ce nouveau rapport que j'avais avec la spiritualité. Et donc, comme je l'ai dit, je voulais travailler avec des kori. Lily, je la connaissais depuis un moment, j'observais depuis un moment son travail avec les kori qu'elle faisait, qui est vraiment expressif, donc je me retrouve dans son expressivité. Et même si avant d'aller vers, de l'approcher elle, le but, c'était de faire une collaboration avec un autre créateur, mais qui au final ne s'est pas faite. Donc, par accident, je me suis dit, mais ah, mais tiens, pourquoi je n'avais pas pensé à ça plus tôt ? C'est Lily que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup dans son travail, de loin, vu qu'on ne se connaissait pas personnellement. Et donc, au final, je l'ai approché pour le travail et tout s'est très bien passé. Super. Le second boulet de la question, c'était si c'était important pour vous ? Si c'était important pour moi de travailler avec les créateurs, absolument. Absolument. Aujourd'hui, mon but ultime, enfin, ça fait partie de ma vision dans mon entreprise, de vraiment pouvoir travailler avec des artistes et des artisans pour valoriser le patrimoine africain et l'esthétique africaine, notre héritage en fait. Et je ne pourrais jamais le faire toute seule. On va parler de la vie de ma vie. Ok. Quel a été l'impact à l'avenir ? Illuminer. Quel a été l'impact, justement, de l'avenir de votre rapport, sur votre vision du monde, sur votre travail, sur votre vie en général ? Par où commencer ? Mon fils a tout changé, en fait. Il a vraiment été, pour moi, l'élément clé dans mon éveil de conscience vis-à-vis de moi-même. Quand je parle de ça, je parle du niveau personnel, émotionnel, spirituel et même dans ma carrière, on va dire. Parce que je suis passée par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences positives et négatives. On a tendance à fluctuer entre l'un et l'autre, en fait, sans comprendre qu'il y a une certaine balance à avoir. Et pour moi, c'était lui, cette balance. Parce que quand il est arrivé, ça m'a permis de me remettre en question vis-à-vis de chacun de ces secteurs de ma vie. En termes de développement personnel aussi, pour moi, ça a été l'apogée pour moi, pour réaliser que maintenant, il y a quelqu'un qui me regarde. Il y a quelqu'un que j'influence au niveau personnel. Donc, je peux faire des choses et influencer des gens autour de moi, mais cette fois-ci, c'est mon sang, quoi. Donc, je me dois d'être la meilleure version de moi-même dans tous les domaines. Et c'est grâce à lui. Est-ce que ça représente certaines pressions pour un cri ? Est-ce que ça représente certaines pressions, le fait d'avoir un enfant ? Non, pas du tout. C'est la meilleure expérience que j'aurais pu faire parce que ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris comment gérer mes émotions. Et moi, je pense que c'est la clé qui est là, en fait. Et s'il y a un message que je dois faire passer, je regarde dans la caméra, parce que s'il y a un message que je dois faire passer, parce qu'aujourd'hui, la société est malade. On a tendance à être anxieux par rapport à l'avenir ou dépressif par rapport au passé. Mais tout ça, ce sont des émotions que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et les émotions, c'est vraiment des réactions chimiques vis-à-vis de nos pensées, en fait. Donc, si tu arrives à maîtriser tes pensées, en vrai, si tu arrives à maîtriser tes pensées, tu maîtrises tes émotions. Si tu arrives à maîtriser tes émotions, tes émotions, pardon, je parle avec passion, il n'y a rien qui puisse t'arrêter dans tes objectifs, en fait. Je pense que j'ai un peu effleuré ça dans la question précédente. C'est vraiment la clé, encore une fois, la clé, c'est vraiment la maîtrisse des émotions. Et j'ai aussi une autre leçon que j'ai appris et que je répète tout le temps. En fait, c'est si on veut, c'est une citation de Théodore Roosevelt que je... Dans tous mes interviews, si vous cherchez sur le net, c'est toujours la même chose. « Do what you can with what you have where you are. » « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez où vous êtes. » Pour moi, c'est l'apogée de la créativité, en fait. On est tous là pour créer tout ce qu'on voit ici dans cette pièce. Tout ce que vous voyez dans la pièce dans laquelle vous êtes aujourd'hui a commencé par une pensée. A commencé par quelqu'un qui s'est vu dans son univers limité et puis qui a dit « Ah, mais pour remédier à ce problème, je peux faire ça. » « Mais je peux faire ça avec quoi ? » « Qu'est-ce que j'ai à disposition pour pouvoir faire ça ? » « Et je crée. » Et c'est comme ça qu'on fait la création. C'est ça la créativité, en fait. On se dit toujours qu'on est limité par son environnement, mais en réalité, le fait d'être limité par son environnement, c'est la solution, en fait. Parce que c'est grâce à ces limites-là qu'on va se dire « Ok, moi, je ne peux pas faire ça, mais avec ce que j'ai ici, qu'est-ce que je peux faire ? » Donc, c'est vraiment dans un état d'esprit de… Au lieu de regarder ce qui nous manque, regarder ce qu'on a, apprécier ce qu'on a et se poser les questions en regardant ce qu'on a. « Qu'est-ce que je peux créer, en fait ? » Donc, c'est ça. Pour moi, ça a toujours été mon mantra. Ça a toujours été… C'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. J'ai un petit atelier ici à Abidjan et j'arrive à habiller Beyoncé, j'arrive à habiller Kelly-Roland et j'utilise toujours cet exemple. Beaucoup de gens vont penser que c'est impossible. Il a fallu que je pense que c'est possible pour que ça arrive. Il a fallu que je me dise « Ok, comment je peux faire ? » J'ai Internet, je sais faire des photos, je sais communiquer, je sais envoyer des emails, je sais faire des recherches sur Instagram. Qui est le styliste de Beyoncé ? Qui est dans son entourage ? Je vais chercher sur Instagram. C'est ça, en fait. Il ne faut pas voir les limites. Il faut voir qu'est-ce que j'ai à disposition et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai à disposition pour créer quelque chose. Et donc, ouais, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à la jeunesse aujourd'hui. All art, rien d'autre.